Alors bonjour à tous les signes de la Vierge. Voici votre tirage général pour le mois de février. Bien entendu c'est un tirage qui peut parler à tous ceux qui sont en ascendant ou bien lunaire du signe Vierge. Ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle dans la première partie ou la deuxième éventuellement. Donc voilà, si ça ne vous parle pas, il ne faut pas insister, c'est que ce n'est pas pour vous, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Alors on commence avec les émotions. Vous ressentez beaucoup d'émotions en ce moment, il y a énormément d'émotions, vous passez du rire aux larmes facilement, il y a beaucoup, toutes sortes d'émotions qui vous chamboulent en ce moment et que vis-à-vis de ces émotions, c'est un rapport avec de l'amour. C'est un rapport avec de l'amour pour une femme et que cette femme, que vis-à-vis de cette femme, on est dans l'observation, on observe cette femme et on est dans l'observation en rapport et on vous dit que vous avez, vous avez les outils pour aller de l'avant, pour aller, pour faire avancer les choses, faire progresser les choses en rapport avec cette femme et on vous dit aussi que c'est vous qui avez les outils pour faire que toutes ces émotions changent, vous débarrasser de ces émotions, les changer, les transformer. Ici on vous parle de santé, on vous dit qu'il se peut que vous ayez des petits soucis de santé pour certains, qu'il y a certaines choses qui peuvent agir sur votre santé et que c'est un rapport aussi avec, c'est un rapport avec un triangulaire. Vous êtes en triangulaire, on vous dit donc, et que le fait d'être en triangulaire, ça peut jouer sur votre santé. Donc vous êtes en couple et vous avez quelqu'un d'autre dans la tête et donc vis-à-vis de cette triangulaire, on vous parle d'une femme, d'une femme pour qui vous ressentez beaucoup d'attirance et donc par rapport à cette attirance, on vous parle de guérison, de guérison qu'apparemment cette attirance, cette femme éventuellement pour qui vous ressentez d'attirance peut vous aider à guérir, peut vous apporter cette attirance, vous apporte la guérison et que vis-à-vis de cette guérison, ça va agir aussi, ça va vous guérir au niveau de la santé. Ici on vous parle de dépendance, il est possible que vous soyez dans la dépendance vis-à-vis d'une personne. On vous demande de lâcher cette attitude de dépendance et de vous aimer vous-même. Et qu'en lâchant cette dépendance, on vous parle de religieux. Le religieux c'est, là on vous dit que vous aspirez à vivre dans un monde plus juste, plus équilibré. Et on vous dit d'accepter les autres tels qu'ils sont aussi. Et que vis-à-vis de ce que vous souhaitez, on vous parle d'une protection, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, que vous allez pouvoir évoluer sans crainte. Vous avez besoin de vous sentir protégé pour évoluer. Et que vis-à-vis de cette protection, c'est en rapport aussi avec une création d'entreprise. Donc vous avez besoin de vous sentir rassuré, protégé pour aller de l'avant, pour créer. Là on parle d'une personne qui crée une entreprise. Mais au niveau professionnel, il y a plusieurs, vous voyez cette femme, elle fait plusieurs activités en même temps. Donc apparemment, en rapport avec cette entreprise, ce sera pour créer plusieurs activités. Plusieurs activités. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé, vous allez pouvoir aller de l'avant. Puisque vous allez pouvoir aller de l'avant pour créer cette entreprise. Et là, on vous parle encore d'alchimie. Là on vous parle encore de créer. Donc vraiment, il y a quelque chose qui va se mettre en place au niveau professionnel. Mais on vous dit que même si ça prend du temps, de ne pas vous décourager, d'être confiant, d'aller de l'avant. Là on vous parle d'être sur la défensive. Il se peut que vous soyez quelqu'un qui soit tout le temps sur le pied de guerre, tout le temps sur la défensive. Peut-être dû à des vies passées. Vous avez gardé ça en vous. Et du coup, on vous dit que vous êtes tout le temps sur la défensive. Et on vous demande d'abandonner cette attitude. On vous demande d'abandonner cette attitude et d'être davantage dans l'amour avec la planète Vénus. On vous demande de laisser parler votre cœur, qu'il vous guide vers l'action qui est juste. Avec la planète Vénus, bien entendu. Donc lâchez cette attitude d'être tout le temps sur le pied de guerre pour aller plutôt vers l'amour. Et que vis-à-vis de cette attitude d'être plus, d'écouter votre cœur, votre cœur est dans l'amour. Et que par rapport à ça, on vous dit que vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable parce que vous avez malmené éventuellement quelqu'un. Comme on voit sur cette image, il y a quelqu'un qui malmène une personne. Et la personne se retrouve dans un coin d'une pièce complètement recroquillée. Donc il est possible que vous ayez eu une telle attitude avec une personne. Donc vous vous sentez coupable d'avoir malmené quelqu'un. Et on vous demande d'arrêter de vous blâmer, de vous libérer de ça. Et qu'en vous libérant de cette attitude, du fait que vous vous sentez coupable parce que vous avez mal agi avec une personne, on vous dit que vous allez faire des découvertes. Vous allez découvrir des choses, mais en même temps on vous dit que vous avez aussi des dons cachés. Vous allez faire des découvertes vis-à-vis d'une personne. Qui est autoritaire, un homme, un homme qui est dans l'autorité. Qui est dans l'autorité et... Ou peut-être que c'est vous qui êtes dans l'autorité, qui êtes trop autoritaire. On vous dit essayez plutôt d'inspirer la confiance. Et qu'en inspirant la confiance, on vous demande donc d'inspirer la confiance, de lâcher cette attitude d'autorité. Qu'en lâchant cette attitude d'autorité, vous allez pouvoir aussi lâcher cette habitude d'être sur la défensive. Ici on vous parle de sexualité, donc il se peut que vous ayez envie d'être avec quelqu'un. Ou alors vous avez peut-être des soucis au niveau des sexuels. Et que vis-à-vis de la sexualité, on vous parle de vol, de perte, perte de sexualité, vol. Il y a quelque chose en rapport avec de la sexualité. Soit vous avez perdu quelqu'un à cause de la sexualité. Ou on vous a volé quelqu'un toujours en rapport avec de la sexualité. Et que vis-à-vis de ce vol ou de cette perte, on vous parle. On vous dit que vous êtes dans l'attente. On vous demande d'être patient éventuellement. Ou alors il y a une situation, soit on vous demande d'être patient, de prendre le temps. Soit il y a une situation qui est en stagnation. Il y a une situation qui est en stagnation, apparemment, au niveau sexuel, apparemment. Et que vis-à-vis de cette attente et de cette stagnation, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles et des nouvelles en rapport avec de la beauté. Et en rapport avec des choses, en rapport avec de la beauté, avec du luxe. Ici, on vous parle de beaucoup d'émotions. Et que ces émotions jouent sur votre santé. Ça joue sur votre santé, mais vis-à-vis de la santé. Vous êtes dans la dépendance vis-à-vis de quelqu'un. Soit dans la dépendance vis-à-vis d'une personne avec qui vous vivez. Soit ça peut être quelqu'un d'autre. Et on vous demande de trouver l'équilibre affectif. En vous aimant vous-même, apprenez à vous aimer. On vous demande d'apprendre à vous aimer. Et on vous demande aussi d'apprendre à lâcher le fait que vous êtes tout le temps sur la défensive. Que vous êtes tout le temps sur le pied de guerre. On vous demande d'abandonner cette attitude. Et que vis-à-vis de la défensive, ça a un rapport avec la sexualité. Vous êtes sur la défensive vis-à-vis de la sexualité. Peut-être parce que vous avez été peut-être trahi dans d'autres vies. Vous êtes sur la défensive par rapport à la sexualité. Ou que c'est possible que vous ayez des craintes, des choses. Et que vis-à-vis de la sexualité, ça vous apporte beaucoup d'émotion aussi. Ça peut. Donc vous avez peut-être des envies avec une personne pour qui vous avez des sentiments. Ici, on vous parle d'amour. On vous parle, on vous dit que vous ressentez beaucoup d'amour. Mais que vous êtes en triangulaire. Donc vous êtes en couple d'un côté. Vous êtes en couple et de l'autre côté, vous avez quelqu'un d'autre dans la tête. Et que vis-à-vis de cette triangulaire, on vous dit que vous, ce que vous souhaitez, c'est un monde plus juste, plus équilibré. Et on vous demande quand même d'accepter les autres tels qu'ils sont. Et on vous dit que vous ressentez beaucoup d'amour. Il y a de l'amour. On vous demande de parler avec votre cœur. Oui, là, vous ressentez beaucoup d'amour par rapport à une personne éventuellement qui souhaite un monde plus juste. Et que vis-à-vis de cette personne, on vous demande, vis-à-vis de cette personne qui veut un monde plus juste, plus équilibré, plus harmonieux. On vous demande de laisser parler votre cœur, de laisser parler votre cœur et que votre cœur vous guide. Votre cœur vous guide vis-à-vis de quelque chose qui est beaucoup plus juste, vers une personne, c'est votre cœur. L'amour que vous avez dans le cœur vous guidera, donc on va laisser parler votre cœur. Et que vis-à-vis de ces sentiments, de votre cœur, on vous parle d'un vol, d'une perte. Vous avez l'impression d'avoir perdu quelqu'un éventuellement. Perdu quelqu'un pour qui vous ressentez beaucoup d'amour. Ici, on vous parle d'une femme. Et puis, on vous parle d'une autre femme. Donc, on vous parle de deux femmes. Mais qu'en rapport avec la deuxième, on vous parle d'une protection. On vous dit que vous avez besoin de vous sentir protégé pour évoluer. Donc, vous avez peut-être un manque de confiance en vous aussi qui fait que. Donc, il y a une protection. Vous avez un choix. Vous allez devoir faire un choix, ça c'est sûr, puisqu'il y a deux femmes. Mais on vous dit qu'il y en a une des deux qui vous protège. Il y en a une qui vous protège. Et que le fait qu'elle vous protège, ça vous permet d'évoluer. On vous dit aussi que vous avez besoin de vous sentir protégé. Vous avez besoin de vous sentir protégé. Mais que cette personne qui vous protège, vous l'avez malmené. Vous vous en voulez du comportement que vous avez eu avec cette personne. Vous vous en voulez d'avoir eu un mauvais comportement avec cette personne. Et que vous vous sentez coupable. Et vis-à-vis du fait que vous vous sentez coupable, on vous dit que c'est quelque chose qui stagne. Qui stagne, qui n'évolue pas. Qui n'évolue pas. Donc, il y a comme un blocage. Ici, on vous parle de visuel. Apparemment, vous êtes dans l'observation. Vous observez quelqu'un. Vous regardez quelqu'un. Pour qui vous ressentez une grande attirance. Vous êtes dans l'observation de la personne qui vous attire. Et qu'en rapport avec cette attirance, on vous parle de créativité. Il est possible que vous ayez envie de créer. De créer au niveau professionnel. De créer des choses avec cette personne qui vous attire. On vous parle de créativité donc au niveau professionnel. Et que, vis-à-vis de cette envie de créativité, vous allez faire une découverte. Vous allez faire une découverte. Mais en même temps, on vous dit que vous avez des dons cachés. Que vous ne montrez pas. Et on vous dit que c'est le moment de les exploiter. Et qu'en rapport avec cette découverte, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles par écrit. Enfin, vous allez avoir des nouvelles. Ici, on vous parle, on vous dit que vous avez les outils en main pour aller de l'avant. Vous avez les outils qui vous permettent de guérir. Vous allez pouvoir guérir. Car vous avez ce qu'il faut pour guérir. Mais on vous dit que, vis-à-vis de cette guérison, on vous dit que ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps parce que vous avez un projet. Vous avez un projet, un projet donc apparemment au niveau professionnel. Mais il se peut que vous guérisse, vous ayez cette guérison en rapport avec un projet professionnel. Mais on vous dit que même si ce projet, ça peut être professionnel, ça peut être aussi sentimental. Même si ce projet, il met du temps, on vous demande de ne pas lâcher. On vous dit d'aller de l'avant, d'avancer. Même si ça prend du temps. Et que par rapport donc à cela, on vous dit que, attention, par rapport à ce projet, de ne pas être trop dans l'autorité. On vous demande de ne pas être autoritaire vis-à-vis de ce projet. De lâcher cette attitude d'autorité. Et d'être un peu plus dans la confiance. D'être davantage dans la confiance, apparemment c'est un projet que c'est en rapport avec de la beauté et du luxe. Alors ensuite, là on vous parle de mécontentement et d'ennui. Donc apparemment vous n'êtes pas content, vous vous ennuyez, vous vous attendez. Mais pourquoi attendre à aller de l'avant ? Ne restez pas dans l'attente et dans l'ennui. Allez de l'avant. Et là on vous parle de victoire et de succès. Vous allez y arriver. Vous allez arriver à la victoire et au succès. Et on vous parle d'un nouvel amour. Il y a un nouvel amour qui arrive. Mais vis-à-vis de ce nouvel amour, vous avez l'impression de trahison. De trahison ou bien de culpabilité. Vous ressentez soit de la trahison, soit de la culpabilité en rapport avec de l'argent. En rapport avec de l'argent, de l'abondance. Comme si ce nouvel amour ne vous trahiste personne. Parce que vous ressentez de la culpabilité en rapport avec de la trahison. Trahison au niveau de l'abondance et de l'argent. Et par rapport à cette histoire d'argent et d'abondance, on vous parle d'une visite, d'un passage. Alors il se peut que vous avez de l'argent. Peut-être que c'est de l'argent qui ne reste pas. Ça ne fait que passer. Peut-être que vous allez utiliser. Il se peut aussi que vous ayez de l'argent et que ça ne fait que passer. Ça ne fait que ça ne reste pas. Et là on vous parle de... On a visité le passage, on vous parle de son rapport avec de l'amour. C'est un rapport avec de l'amour. Et que cet amour, c'est une protection. La personne pour qui vous éprouvez de l'amour. Donc apparemment vous comptez peut-être vous rendre, aller voir une personne. Visiter une personne. La visite c'est vis-à-vis d'une personne pour qui vous ressentez de l'amour. Et que vis-à-vis de cet amour, on vous parle d'une protection. Il y a une protection. Il y a une protection aussi au niveau sexuel. Également donc, s'il y avait des soucis, il y a une protection au niveau sexuel. Mais voilà, d'un côté on parle de protection. Il se peut peut-être que vous craignez. Vous avez peut-être des craintes au niveau sexuel. Qu'il y ait une trahison. Et là, on vous demande de vous rebeller. De vous rebeller parce qu'il y a des personnes qui veulent vous stopper. Il y a des personnes qui vous trahissent. Il y a une trahison. Parce que du fait qu'il y a des personnes qui veulent vous bloquer. Qui veulent vous bloquer. Et vis-à-vis de ces blocages, on vous demande de ne pas vous laisser faire. Et on vous dit de dire non. De dire non. Et là, on vous demande de vous amuser. Malgré le non, on vous demande de vous amuser. Là, par rapport au non, on voit quand même un homme. C'est comme si un homme demandait une femme en mariage. Et là, on vous dit dire non. Et on vous dit amusez-vous. Amusez-vous. Donc prenez le temps de vous amuser. Comme des enfants. Et on vous dit demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Et là, on vous dit que c'est en rapport avec des enfants. Donc demandez ce que vous voulez par rapport à vos enfants. On vous dit que la relation que vous avez avec les enfants. Fait partie du but de votre vie. Donc il est possible que vous avez un but. Quelque chose à régler avec des enfants. Et que vis-à-vis des enfants, on vous parle de votre vie amoureuse. Donc, il est possible que les enfants perturbent votre vie amoureuse. Du moins que vous deviez, voilà. Vous avez besoin de vos enfants pour. De l'accord de vos enfants vis-à-vis de votre vie amoureuse. Là, on vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale. Qui est en train de s'améliorer. Donc, votre vie sentimentale va s'améliorer. Mais il y a quand même les enfants qui peuvent interférer dans votre vie amoureuse. Et vis-à-vis de votre vie amoureuse, on vous parle que la personne de qui apparemment vous êtes amoureux, c'est une personne qui est initiée. C'est un initié. Et là, on vous dit que vous allez progresser avec cette personne. Il va y avoir une progression au niveau spirituel, au niveau sentimentale. Il va y avoir une progression. Mais, 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 vis-à-vis de cette progression, vous êtes dans les illusions. Peut-être que vous souhaitez quelque chose. On vous dit que vous êtes dans les illusions par rapport à cette... Il y a une progression. Mais le problème, c'est que vous faites des illusions. Vous ne voulez pas voir les choses comme elles sont. Et que c'est en rapport avec un examen. Les illusions, c'est un rapport avec un examen ou des démarches administratives. Et que vis-à-vis de ces démarches administratives ou examen, eh bien, on vous parle du... On vous demande de faire un travail de transformation. Ou alors, il se peut que dans le passé, déjà, dans d'autres vies, Vous avez pu être dans ces... Être professeur ou être dans la loi. Enfin, on a un rapport avec... Dans le passé, dans d'autres vies. Et vis-à-vis de... Donc, du passé antérieur, des vies antérieures, On vous parle de fatalité. Et il se peut qu'il y ait une chute de morale par rapport à quelqu'un Avec qui vous avez... Que vous avez connu dans d'autres vies. Et fatalité, en rapport avec de l'argent. C'est en rapport avec de l'argent. Il se peut qu'il y ait des soucis au niveau de l'argent. Et on vous demande, ou alors, que vous avez créé éventuellement avec une personne Que vous connaissez, que vous avez connu dans d'autres vies. Il se peut que vous avez créé une fatalité au niveau de l'argent A cette personne. Et on vous demande, par rapport à l'argent, on vous demande de demander pardon. De demander pardon. Et on vous dit que si la situation, ça dépend de vous. C'est vous qui faites avancer ou stagner une situation. Donc, et que par rapport à ça, on vous dit que vous avez des secrets. Vous avez des choses qui... Vous ne dites pas certaines choses. Ça dépend de vous, parce que vous avez des secrets. Vous avez des secrets et que vous ne les gardez pour vous. Vous n'en parlez pas. Et vous allez apparemment, on vous demande de vous libérer de ces secrets. Et lors d'une conversation, on vous demande de vous libérer de ces secrets. Durant une conversation. Et que par rapport à cette conversation, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution à certains des problèmes. Enfin, il va y avoir une solution de trouver de toute façon. Mais il va falloir en discuter. Vous parlez pour que vous trouviez... Afin de trouver la solution, il faut en parler. Ça peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Et là, on vous parle d'été, de chaleur, de vacances. Donc, il se peut que vous trouviez la solution à vos... Des solutions lors de vacances ou pendant l'été. Ou bien que vous êtes tout simplement, pour certains... Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est né en été aussi. Et donc, vis-à-vis de l'été, on vous parle d'une femme. Donc, il est possible que vous allez voir quelqu'un en été, que c'est une femme. Et que vis-à-vis de cette femme, eh bien, vous êtes déçus. Vous êtes déçus parce que vous lui avez menti. Parce que vous êtes menti à vous-même et vous lui avez menti. Donc, vous êtes déçus. Soit vous êtes dans la déception par rapport à cette femme. Soit vous êtes dans la déception. Mais moi, pour moi, c'est pour vous-même. C'est de vous-même. C'est de vous-même. C'est vous qui avez déclenché cette déception parce que vous avez mal agi. Vous avez menti. Vous avez menti à cette femme. Vous, vous êtes menti à vous-même. Et pourtant, vous avez des sentiments très forts. On vous parle de fusion de sentiments. Si actuellement, vous êtes déçus, on vous dit que quand même, il y a des grands sentiments entre vous. On vous parle de fusion de sentiments. Et on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Ce n'est pas votre âme sœur. Et là, par contre, on vous dit qu'il y a des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. Et vous avez des doutes et des peurs qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas lieu d'être. Et là, on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Il se peut que vous allez rencontrer cette personne pour qui vous avez des sentiments très forts lors d'une rencontre, d'une sortie. Mais vous avez des doutes et des peurs parce que vous avez mal agi dans le passé. Et ici, on vous parle du messager de l'action. Alors, on vous dit que quelque chose de nouveau et d'excitant, ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière, se présente à vous. Et on vous dit que vous êtes avides d'apprendre et que vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. On vous dit foncez que cette âme représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de février. Moi, je vous le souhaite. Et je vous remercie, je vous dis au revoir.